Dimanche 7 mai, le monde s'élève à la journée des orphelins du SIDA. Chaque minute dans le monde, un papa ou une maman meurt, laissant un orphelin. Et puis, c'est demain lundi, 8 mai, que les finalistes du secondaire affronteront la dissertation, une des épreuves hors session de l'examen d'État. 19h à Kintiassa, bonsoir, bienvenue à ce journal. Accord cadre de Nairobi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé ce samedi au 11e sommet des chefs d'État à Bujumbura. Le chef de l'État a dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda et exigé une évaluation sérieuse de la mise en œuvre de cet accord. Jusqu'à tous ces marques au commentaire. Dix ans se sont écoulés depuis que 13 pays africains, les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL et la SADEC comme incite son garante, signés à Addis Abeba en Éthiopie l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Dix ans après, les signataires se retrouvent à Bujumbura pour leur 11e sommet autour de cette initiative qui avait suscité beaucoup d'espoir pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. De toute évidence, tous les signataires se sont rendus compte du manque de résultats attendus et de la détérioration de la situation sécuritaire sur le terrain du fait des visées expansionnistes et bellicistes de l'un des signataires, à savoir le Rwanda. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, les chefs d'État et des représentants des institutions garantes ont plaidé pour une évaluation sérieuse de cet accord avant d'envisager sa révitalisation. Président sortant du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre et président en exercice de la SADEC, le chef de l'État, Félix-Antona Tshisekedi Tchilombo, a clairement interpellé ses pairs face à l'agression avérée et documentée du Rwanda. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, dix années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a récituité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord, tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait sans nul doute également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celles des institutions garantes. Après avoir présidé cette instance au cours de l'année 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a passé les flambeaux de la présidence à son homologue burundais, Evariste Ndaïchimiye. Le chef de l'état congolais s'en va avec les sentiments du devoir accompli. Dans le cadre de l'accord d'Addis-Abiba, le gouvernement congolais s'était engagé, entre autres, à mener des réformes sécuritaires et institutionnelles susceptibles de renforcer l'autorité de l'état, promouvoir la décentralisation et la réconciliation nationale. Je vous propose de suivre ces reportages de la présidence qui vient de nous parvenir, un reportage de Fanny Kikoufi. Nous sommes en plein centre-ville de Windouk, à environ 2000 kilomètres à vol d'oiseau de Kinshasa. La capitale lanibienne va offrir des discussions au pays de la SADEC dans le cadre du sommet extraordinaire de la Troïka d'organes des pays contributeurs des troupes de la brigade d'intervention. Un sommet qui va débuter ce lundi 8 mai, avec des travaux en marche comme ceux tenus ce dimanche 7 mai, réunissant les hauts fonctionnaires de la Troïka de l'organe et de la Troïka de la SADEC, réunions à laquelle on prépare les délégués de la RDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, est attendu ce dimanche soir à Windouk pour prendre part à ce sommet extraordinaire aux côtés de ses homologues de l'Angola, du Malawi, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, de la République unie des Tanzanies et de la Zambie. A titre de rappel, la Troïka de l'organe de la SADEC est composée de la Namibie, président de l'organe, Zambie, président entrant de l'organe et de la République d'Afrique du Sud, président sortant de l'organe. La Troïka de la SADEC, elle réunit la République démocratique du Congo qui assure la présidence de la SADEC, de l'Angola, président entrant de la SADEC et de la République du Malawi, président sortant de la SADEC. Le Malawi, l'Afrique du Sud et la République unie des Tanzanies, eux sont des pays contributeurs de troupes de la brigade d'intervention de la Troïka plus de la SADEC. Depuis Windouk, Fanny Kikofi Ntamba sur les images de Dadindala, Kazo Kazadi pour le compte de la presse présidentielle. C'est confirmé, les épreuves hors session de l'examen d'état démarrent demain lundi 8 mai. Avec la dissertation, les finalistes du secondaire sont donc attendus demain pour cette évaluation. Anastasie Doumbou nous propose les préparatifs. La phase de la dissertation dans le cadre de l'examen d'état édition 2023 hors session intervient ce lundi 8 mai sur toute l'étendue du territoire national. Les dispositions pratiques sont déjà prises en termes de la distribution des macarons aux candidats et les paiements en retard de frais exigés aux parents, comme on peut le constater dans certains centres de Kinshasa. Donc les parents ont réagi en retard, tout ce temps qu'on les attendait, ils ne venaient pas. On a aussi compris parce que c'est comme si les fonctionnaires se sont payés en retard, et c'est ça qui a affecté aussi le paiement des frais ex-état. Donc nous les recevons seulement, on n'en peut rien. La préparation pour nous est déjà faite parce que les deux semaines qui sont passées, nous avons eu le pré-jury, nous avons préparé les enfants au jury, qu'ils doivent passer, ou qu'ils passent régulièrement. Nous venons d'avoir les macarons, nous l'avons distribué aux différents élèves, ils sont prêts. Tout est fin prêt, nous n'avons pas de problème. Oui, les épreuves hors session, ici chez nous, tout est déjà fin prêt. C'est-à-dire, nous avons déjà préparé les finalistes. À l'heure actuelle, en tout cas, nous attendons que le goût de l'inspection, en tout cas, chez nous, tout est déjà prêt, les enfants ont été déjà bien rodés. Toutefois, ces rendez-vous des finalistes du secondaire courent les risques d'intervenir sans la contribution des inspecteurs qui sont confrontés à une situation d'impayement depuis la session de 2020. Et pourtant, ces dossiers avaient fait l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les bons syndicats de l'EPST. Dès demain, autour du ministre d'État, ministre du budget, pour que déjà, tous nos services techniques, DINACOP, inspection, ainsi que secrétaire général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents. Et tout le reste, rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paie régulière de tout ce qui a été convenu. Dans l'entretemps, le ministère de l'EPST a lancé une vaste campagne contre les antivaleurs et principalement la corruption, les monnayages de points, la tricherie, pour ne citer que cela. Il appartient maintenant aux élèves de répondre à ce rendez-vous vital pour l'air à venir. Et l'inspecteur général de l'enseignement, Oudiamou Songaï, confirme le démarrage des épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire de la République. Je vous confirme que le chef de l'État, président de la République, s'est investi, c'est lui qui a donné des instructions. Donc la situation est décantée. Demain, il y aura bel et bien passation de l'épreuve de dissertation sur toute l'étendue de la République. Donc il faut remercier toutes ces autorités qui se sont investies à faire marcher les choses. Il y a des rumeurs qui pourraient. C'est bien longtemps avant. Cela est vrai, nous avons suivi. Déclaration des non-séditalistes. On appelle ça une moyenne de pression. Ils ont réclamé les différentes primes qui n'avaient pas encore été payées jusqu'à présent. Et pour eux, l'unique arme, c'est de bloquer la passation des épreuves. Sur les 60 provinces, j'ai pu contacter 58 provinces éducationnelles. Il m'en restait deux. Je vais encore m'informer. Je crois que c'était problème de réseau. Tout est calme. Au moment où je ne veux pas, j'ai suivi l'information. On paye déjà. Malheureusement, nous sommes dimanche. Je crois que c'est demain que ça atterrira dans les poches de ceux qui attendent leur dû. Ils ont appelé tous les autres au calme, à la rétenue. Les candidats qui ne se présenteront pas demain dans leur centre de passation, ils auront tort. Il faut penser à éviter la tricherie, la fraude dans les centres. Au moment où nous parlons, on a déjà déployé tous les mâles dans l'arrière-pays. Ça, c'est la grande tâche. Déployer les mâles. Donc, chefs d'établissement qui ont l'habitude de chasser les candidats, les élèves, à la dernière minute. Ceux qui n'ont pas payé les frais jusqu'à présent les inquiètent le plus souvent. Mais nous demandons à tous les chefs d'établissement de laisser, et tous les chefs de centre surtout, de laisser entrer les candidats sans problème. Le monde célèbre, c'est dimanche 7 mai, la journée des orphelins du sida. Cette maladie continue de tuer un papa ou une maman chaque minute. La prise en charge des orphelins du sida constitue un défi humanitaire, économique et social majeur. Ces orphelins du sida sont aussi les causes des millions d'enfants des rues, ils sont vulnérables, exposés à la délinquance, à la prostitution ou à la drogue. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Bernard Colombo, la nomine PCA du Fonds spécial des réparations des victimes des guerres. Ceux de la guerre des 6 jours de Kisangani gardent encore des souvenirs macabres de cette guerre et remercie les chefs de l'État pour cette nomination. José Vaitoambo. Le tribunal de grande instance de Guébernador de Souvangui siégeant en chambre foraine en matière repressive a condamné le samedi 29 avril 2023 à une peine allant de 14 à 15 ans de servitude pénale 13 prévenus déférés devant sa juridiction pour viol des mineurs. Ces prononcés interviennent au terme des audiences publiques tenues durant 5 jours à la place Kermens et qui ont bénéficié de l'appui technique et financier de l'agence belge de développement et de la Belle Plus. En effet, ces prévenus sont reconnus coupables pour avoir commis des viols sûrs des mineurs dont l'âge varie de 12 à 17 ans entre 2020 et 2022 dans différents territoires de la province du Souvangui et vont donc payer chacun une amende de 500 dollars convertis en monnaie locale dans le délai de la loi. Ils vont également payer à la partie civile une somme allant de 5 000 à 12 000 dollars à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices causés. Quatre prévenus ont été acquittés et deux autres prévenus assimilés aux mineurs devront être déférés devant leur juge naturel. Gérard Biama, président du tribunal de grande instance de Guémena, a livré ses impressions à la presse. Vous avez souviens, c'est un fait qu'il s'est tenu à 15 ans. À 20 ans, c'est facile à dire 15 ans, mais ce n'est pas facile à les supporter en prison. Et ce sont des infractions, donc quand il y a des mesures du chef de l'État qui remettent les peines et ne sont pas possibles. Donc quand vous commettez un plaisir de 2 minutes 30 secondes, vous risquez 15 ans, 20 ans dans le centre de l'État. Donc c'est pour décourager ce genre de comportement. Voilà, c'était l'épreuve venue des ferrets devant le tribunal des grandes instances de Guémena condamnés pour viol. Okatanga, sensibilisation sur les projets des 145 territoires. C'est une véritable démonstration des forces politiques. Ce samedi 6 mai 2023, à Lubumbashi, sur invitation de leur autorité morale et président national Kalim Bouyi, plusieurs centaines de militants et cadres de la vision Fachi Rénové ont pris d'assaut l'esplanade du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Au lendemain de la sortie officielle de l'igno sacré de la nation à Kinshasa, et par rapport aux enjeux politiques de l'heure, Kalim Bouyi a tenu à fixer l'opinion et éclairer la lanterne des membres de son parti. Ses soldats politiques, de Félix Tshisekedi, et gardien des intérêts du peuple congolais, a réaffirmé son soutien sans faille au président de la République pour qui il s'emploie à mouiller les maillots pour sa réélection à l'issue du scrutin présidentiel de décembre 2023. Fugio, voiture élevée, candidat à la commissaire, Pesto ! En présence du secrétaire général Jeff Tebanze et des cadres du directeur national, il annonce ce 13 mai une grande marche de la vision Fati rénovée à Loubou Mbachi pour le soutien au chef de l'État et au FRDC. Le presse, pas à Kinshasa, le chef pour la marche, il y a tout le temps, Fati, Fati ! Pour lui, le peuple congolais n'est pas prêt à accorder le pouvoir à ceux qui font souffrir la population en alimentant la spéculation pour la hausse artificielle du prix de la farine des maïs. La marche de l'opposition, c'est un non-événement qui ne va pas intéresser la population congolaise. Les orfeilleurs artisanaux du territoire de Watsa, Faradjé et autres dans la province du Haut-Touélé s'engagent à respecter les clauses du code minier révisitées à travers un acte d'engagement entre les communautés locales et la firme Orifère Kibali Gold Mine, Pirombouiou. Dans la quête effrénée d'offrir leurs bons offices à travers la recherche d'une vraie paix sociale et une cohabitation pacifique sociétale entre les différentes communautés locales du territoire de Faradjé, parmi lesquelles le régroupement des orpailleurs artisanaux. Autorité traditionnelle et chef coutumier de la chefferie de Logodoka et la firme Orifère Kibali Gold Mine gage de la cristallisation des bonnes relations sociales et des bons voisinages professionnels dans cette partie du pays. La structure philanthropique spécialisée dans les processus d'intégration et de réinsertion sociale Action pour la promotion rurale à Pérou a organisé un atelier multisectoriel à même déguster. Les acquis positifs d'une paix sociale et d'une cohabitation pacifique par le biais de la ratification des l'actes d'engagement entre les parties concernées. Ces fructueuses assises ont été saluées par l'administratégie du territoire de Makoro et les chefs de chefferie de Logodoka. Nous nous sommes venus ici pour représenter l'État et puis pour poser des questions à nos populations pour savoir les soucis envers Kibali. Sanctionnés par la participation de quelques membres de la société civile, de Makoro et autres mouvements associatifs, cet atelier de haute portée minière a permis à ces derniers de capitaliser leur participation aux dites assises. Et par rapport à l'assise d'aujourd'hui, nous sommes en train d'observer trop d'avancées. Fort de toutes les attentes de participants à cet atelier, l'action pour la promotion rurale à Péru s'engage à vulgariser à longue échelle les termes de référence et orientations fortes ici de ces assises auprès des décideurs et autres partenaires d'une part et surtout poursuivre de telles négociations dans d'autres forums dans les hautes ou les profonds d'autre part. Et le gouverneur du Tanganyika s'est entretenu avec la délégation des CREC-8 sur les projets des routes Manino. Regardez. Nous, nous sommes intéressants à le projet de Manonu Akalmi. Alors, on donne une grande importance à ce projet pour aujourd'hui. Alors, on demande aussi à Mme le gouverneur est-ce qu'il y en a l'autre quelqu'un qui a attribué ce projet. Comme Mme m'a répondu, que non, jusqu'à présent. Il n'a signé aucun document. Alors, si nous sommes intéressants à ce projet, il peut nous aider de négocier, de concilier les choses pour faciliter les procédures. Ça, c'est un, les deux. Alors, il nous invite à visiter à Calmi, sur place, pour discuter ça. La population des Kindélé dans la commune de Mongafoula vient de bénéficier d'une voie d'accès. Des escaliers devront lui permettre de circuler facilement dans ces quartiers coupés d'érosion. Oeuvre de Mme Francine Ipontillard, notable du quartier et initiatrice du projet. Willy Atounakov. C'est dans les soucis de faciliter la mobilité et la libre circulation de la population dans les quartiers perphériques de Kindélé, situés dans la commune de Mongafoula, à Kinshasa, jadis enclavés à cause des multiples ravins, que Mme Francine Ipontillard, affectueusement appelée maman sociale de Mongafoula, notable du quartier et cadré au sein de l'AVRP, formation politique chère à Moïne Donzangui, ministre de l'enseignement supérieur, et universitaire, à procéder à l'inauguration de cette principale artère, réhabilitée et dotée des escaliers sur fond propre. Une action sociale à impact réel et visible, vivement saluée par la population riveraine, bénéficiaire de cet ouvrage qui, jadis, éprouvait d'énormes difficultés pour accéder à ces quartiers coupés par des têtes d'érosion et sur la route Kimwenza. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie inaugurale, dont le président interfédéral de l'AVPR, Kinshasa, Ramazani Aounan, et quelques notables de Kindele. Une façon pour l'initiatrice de ce projet, Mme Francine Ipontillard, d'accompagner la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, visant l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Le programme de développement local des 145 territoires expliqués à la population de l'Odja par l'ancien gouverneur du Sankourou, Joseph Stéphane Moukoumadi, qui y séjourne depuis Zéanusulavitchi-Sinna. C'est dans la soirée à 18h30 précise, heure locale, que les petits porteurs transportant l'ancien gouverneur du Sankourou et président fondateur du parti politique Action des Démocrates, membre de l'Union Sacrée de la Nation, Joseph Stéphane Moukoumadi, s'est posé sous le tarmac de l'aéroport national de l'Odja ce samedi 6 mai 2023. À sa descente, l'ancien gouverneur a été accueilli par le président national en charge des questions électorales, M. Jean-Pierre Elonguay. Une marée humaine a défié l'obscurité et accompagné le cortège de ses fils de l'Odja de l'aéroport jusqu'à sa résidence. Après la sortie officielle de la plateforme de l'Union Sacrée de la Nation au stade, il était temps pour lui de rencontrer ses frères et soeurs pour leur parler de la vision de ce méga plateforme électorale qui ne jure que sur le deuxième mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tseke de Tchilombo. L'unité et la paix ont été prêchés. L'ancien gouverneur du Sankourou est à l'Odja pour expliquer également l'importance et l'évolution du projet de développement local des 145 territoires aux Sankourouises et Sankourouas. Un programme ambitieux du gouvernement qui vise le développement à la base des routes, des centres de santé, des écoles et d'autres infrastructures vont être construites dans cette province dans le cadre de ce programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tseke de Tchilombo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tseke de Tchilombo, doit compter sur ce parti politique, membre de l'Union Sacrée dans la province de Sankourou pour son deuxième mandat. Débordement des eaux du fleuve Congo à Kisanlani, je vous prie de suivre ces reportages. La consternation est encore profonde et vive suite aux inondations avec mort d'hommes à Kaelé dans le sud Kivu. Une autre calamité naturelle est signalée à Kisangan dans la province de la Tchopo où une partie de la population a pour ainsi dire le pied dans l'eau. Les débordements du fleuve a atteint les installations de l'ONATRA, des écoles et la cathédrale. Conséquence, l'accès au centre-ville est devenu difficile. La rarité et la vente de biens nécessitent à des prix exorbitants. Dévastation des champs, des denrées alimentaires dues à la réduction du trafic fluvial et ralentissement des activités économiques. La population va s'alimenter à non au fleuve pour leurs besoins ménagers. Cette catastrophe naturelle doit être mise sur les comptes aux effets du réchauffement climatique. C'est culte d'évangélisation et en faveur de la paix en République démocratique du Congo avec les médecins directeurs de l'hôpital du Saint-Conté. Reportage. Cet indien est un homme hors pair pour la simple raison. En plus de sa casquette de médecin directeur de l'hôpital du Saint-Conté. docteur Samuel Tong-Sing arbore une autre celle des prédicateurs de l'évangile. Son serment à la paroisse francophone le semeur de la commise de Calamon a porté sur l'histoire de Noé tirée du livre de Genèse 6-8. Dès nos jours il est question de croire ou ne pas croire. Chacun à le libre arbitre a-t-il conclu. Mais pour lui la priorité c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Gospel first, you first, second is my job and the rest is my... Je veux te mettre en premier et prêcher l'évangile et mon travail sera en second plan. Et dans ma vie j'ai toujours aimé mettre le Seigneur en premier plan. Et le Seigneur a répondu ma prière en étant un CEO sans vraiment avoir attendu cela. Et dans ma vision c'est vraiment mener cette tête le premier au Congo et en Afrique. Et dans ces derniers temps le Seigneur va utiliser en tout cas puissamment le Congo et va élever cela. Le pasteur responsable de cette paroisse le révérend Lévi Ilunga s'est dit comblé. Le médecin directeur de l'hôpital du cinquantenaire il nous a vraiment édifiés et il a lancé le défi pour l'engagement chrétien dans ce monde qui est appelé à expérimenter la transformation. L'ambiance était au rendez-vous. Lévi Ilunga sera sur ses plateaux à 20h pour la grande édition. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée dominicale sur la RTNC.